Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la guerre de sécession. En 1861, les Etats-Unis se déchirèrent sur l'esclavage. Ils sont suivis d'une guerre civile qui tue à des milliers de personnes et se prolongera jusqu'en 1865. Tout commence après l'élection du républicain Abraham Lincoln. Lincoln s'oppose aux Etats esclavagistes, comme la Caroline du Sud qui pratiquait l'esclavage pour l'exploitation de coton, de gain à sucre, etc. La Caroline du Sud quitte l'Union en 1861. Elle est rejointe par dix autres Etats. Ces Etats formèrent la Confédération. Le pays est séparé en deux parties, le Nord qui est contre l'esclavage et le Sud qui est pour. L'Union est composée des Etats s'opposant à l'esclavage, car ce sont des pays industriels, donc ils n'ont pas besoin d'esclaves. Les soldats de l'Union sont équipés de fusils Springfield de Calibre 58 et d'un uniforme précis. L'Union favorise le développement du chemin de fer pour acheminer ses troupes et du ravitamin. L'Union met en place un important système de télégraphe qui permet aux ordres de circuler plus vite. La Confédération est composée d'une majeure partie des Etats esclavagistes, dont le Delaware, le Maryland, le Missouri et bien d'autres. La Confédération a des soldats équipés des mêmes armes que l'Union, Springfield de Calibre 58, mais n'a pas d'uniforme précis. Les soldats sont habillés avec des vêtements civils pour la plupart. La Confédération ne prend pas en compte les avancées technologiques de son époque comparé à l'Union qui utilise le télégraphe et le chemin de fer. Le 12 avril 1861, les Confédérés s'emparent de Favre Center, en Caroline du Sud. Suite à cet affront, la guerre est déclarée. Nicole envoie 75 000 huitiens pour protéger Washington de l'avancée des Confédérés. L'objectif de la Confédération est simple, résister aux attaques de l'Union jusqu'à obtenir leur indépendance. Tandis que l'Union veut bloquer les ports et les capitales de la Confédération pour mettre fin à ce soulèvement. Les premières années de la guerre civile sont marquées par les succès confédérés. En juillet 1863, la bataille de Gettysburg en Pennsylvanie marque le tournant de la guerre. Pendant trois jours, cette bataille fait rage. Plus de 46 000 morts, l'Union en ressort vainqueur. Puis les victoires de l'Union s'enchaînent jusqu'à la réédition de la Confédération qui marque la fin de la guerre de sécession en 1865. La guerre de sécession est la première guerre mondiale. Elle a permis de nombreuses innovations militaires et technologiques, comme le premier sous-marin, l'artillerie lourde, le télégraphe et le chemin de fer. Mais aussi, c'est le premier conflit qui a été photographié et où la presse a eu un rôle considérable pour informer la population. Bilan, 300 000 morts et 215 000 blessés du côté de l'Union. 258 000 morts et 100 000 blessés du côté confédéral. Nicole proclamera l'émancipation des esclaves sans pouvoir l'imposer. Ce fut le résultat de la guerre. Nicole n'oublie pas les effets car elle sera victime d'un attentat le 14 avril 1865. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...